2.0, comme on dit, les moyens de rencontrer l'âme sœur se multiplient autour de nous. Si certains font appel à des entraîneurs personnels, par exemple, pour garder la forme, d'autres décident de faire appel à des stylistes pour avoir fière allure. Il existe maintenant, imaginez-vous donc, des matchmakers, des entremetteurs pour rencontrer l'âme sœur. Il y a une personne qui a peut-être trouvé un bon filon, c'est Mme Natacha Noël, qui est devenue entremetteuse et fondatrice du club célibataire absolu. On la reçoit sur la plateau. Bonjour Mme Noël. Bonjour. D'abord, expliquez-nous comment ça a commencé, cette idée de devenir entremetteuse. Je me souviens d'avoir vu notamment le film Pitch, il y a quelques années, mettant en vedette Will Smith. Et je trouvais que c'était une bonne idée, c'était un bon film, mais ça demeurait de la fiction. Vous, vous avez décidé de passer de la fiction à la réalité. Comment ça se passe? C'est parti d'où? Oui, alors, dans le but de permettre au plus grand nombre de femmes possibles de rencontrer leur match absolu. Un homme qui a envie de s'investir, qui est intéressé, qui est intéressant, qui est compatible avec elles. Tout simplement. Là, vous travaillez avec des hommes, des femmes. C'est un service qui s'adresse à qui, plus particulièrement? Plus particulièrement aux hommes, des hommes professionnels, des entrepreneurs qui cherchent à trouver la femme de leur vie. Et ça fonctionne comment? Expliquez-nous, il faut s'abonner? Il y a des cours attachés à ça? Bien sûr, donc il y a un investissement, mais donc il y a une première entrevue préliminaire afin d'établir les critères que la personne recherche chez l'autre. C'est une entrevue qui se fait avec qui? Avec moi. OK. Oui, alors on va passer deux heures ensemble et je vais vérifier donc si je suis capable de faire cette recherche. Donc c'est une recherche personnalisée, en fait. Mais là, vous faites des recherches à partir d'une banque de données que vous détenez, c'est ça? J'ai une banque de candidates qui effleure mille filles en ce moment, mais on ne va pas se tenir qu'à la banque. Donc si je n'ai pas la femme dans ma banque de candidates, je vais faire une recherche personnalisée pour le client. Ah oui? Oui, alors on ne va pas attendre qu'elle arrive comme par magie dans la banque de candidates. Non, effectivement. Donc ça veut dire que vous tracez un profil assez détaillé de chacun des candidats, évidemment préalable des candidates, et à travers cette banque de données-là, vous essayez de trouver qui pourrait, entre guillemets, « fêter avec cette personne-là ». Mais comment se créent ces rencontres-là? C'est vous qui les organisez? Oui, toutes les rencontres sont organisées. Donc on va faire la réservation au restaurant. Donc les deux personnes vont recevoir un téléphone et un courriel avec les informations, puis vont se rendre au rendez-vous. Je suis curieux de savoir, vos clients, vos célibataires en fait, ils recherchent quoi habituellement? J'imagine qu'ils recherchent l'âme sœur, mais parmi leurs principaux critères de personnes qu'ils recherchent, c'est quoi? Écoutez, selon l'âge du client, ça va différer. Par contre, je peux vous dire que féminité, jeunesse, on cherche des femmes qui sont intéressantes, qui ont des beaux profils, de beaux emplois, qui ont envie de s'investir. Certaines personnes cherchent à fonder une famille aussi, mais des gens honnêtes qui sont qui disent ce qu'ils sont. OK. Puis à travers ces entrevues-là que vous faites, vous est-il déjà arrivé de, je ne sais pas moi, de refuser des candidats ou des candidates qui ne répondent pas à certains critères ou qui pourraient profiter au sein de ce matchmaking-là, comme on dit? Oui, ça arrive effectivement souvent. Des fois, les gens ont trop de critères. À ce moment-là, ça devient comme essayer de gagner à la loto. Quand il y a trop de critères absolus, non, ça me prend absolument ça. Non négociable, les critères non négociables que j'appelle. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire une recherche. Rapidement, je disais que vous êtes la seule matchmaker québécoise à utiliser le Instant Chemistry. Vous utilisez des tests d'ADN. Évidemment, ça prend la permission du client, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Grâce à l'ADN, vous pouvez vraiment trouver la personne qui vous convient, quoi? Oui. Alors, pour la première fois, c'est tout nouveau. Instant Chemistry est une compagnie qui est basée à Toronto. Et le test d'ADN permet de vérifier que les gens sont sexuellement compatibles, vont avoir un meilleur taux pour avoir une grossesse. Et sur le long terme, ça va être beaucoup plus intéressant. C'est tout nouveau. Puis, pour la première fois, on peut dire que les contraires s'attirent parce que plus vous allez être différents au point de vue de l'ADN, plus vous allez être compatibles au niveau sexuel. Ah bien, c'est très intéressant. Madame Noël, merci d'être passée sur le plateau ce matin. Je veux juste inviter nos téléspectateurs. Pour peut-être certains célibataires, vous pourrez vous abonner. Allez consulter le site web qui sera affiché sur notre page Facebook. Vous organisez le 23 et 24 juillet un atelier sur la théorie des besoins émotionnels, c'est ça? Oui. Donc, Frank Kermit, le coach du Club célibataire absolu, va donner cet atelier. Ça vaut la peine de venir faire le tour. Bien, merci d'être passée ce matin. Merci, Daniel. Merci.